Bonjour à vous tous, je m'appelle Philippe Deroux, je suis entrepreneur social et cofondateur des Poissons Roses. Votre mouvement politique rassemble des militants et des élus du PS ainsi que des sympathisants de gauche. Aujourd'hui, nous avons répondu présent. La valeur du mariage républicain, de la parité, de l'égalité des droits des enfants, en particulier sur l'accès à leurs origines, n'est ni de droite, ni de gauche. Tout comme Sylviane Agassinsky, Lionel Jospin, Georgina Dufoy, Gérard Collomb, Bernard Poignant, Jérôme Vignon ici présent, Jean-Baptiste Defoucault, des députés PS comme Jean-Philippe Mallet et Dominique Potier, où tous les maires de gauche ici présents, les Poissons Roses ne sont ni rétrogrades, ni homophobes. Nous sommes au contraire un lieu de débat à gauche sur les questions d'éthique sociale, inséparables des questions de justice sociale, sur lesquelles nous sommes aussi très militants. Dans notre monde complexe, l'esprit de résistance n'est pas toujours là où on voudrait nous le faire croire. La reconnaissance sociale des personnes homosexuelles, la sécurisation juridique nécessaire de certaines situations, ou la lutte implacable contre les discriminations, ne trouveront pas de réponse dans une déformation du mariage républicain. Et c'est bien parce que le mariage est inséparable de la filiation, que ce projet de loi est le frisson de la démesure. Or partout où il y a de la démesure, il y a de la précarité, il y a donc de l'injustice. De plus en plus de personnes homosexuelles sont avec nous pour le reconnaître publiquement. Nous avions proposé dès septembre des états généraux sur le mariage républicain pour traiter ce sujet complexe. Il faut une enceinte qui transcende les partis. Il faut un lieu libéré de la tyrannie du temps médiatique. Un lieu d'écoute où les concitoyens sont invités à être des contributeurs actifs, à la manière de ce que le gouvernement a déjà proposé pour d'autres sujets. Enfin, les états généraux permettront de restaurer la confiance et d'éviter de parasiter le calendrier des mesures anti-crise. Les poissons roses sont prêts à contribuer à cette aventure. Nous sommes les héritiers d'un courant de pensée constituant aussi l'ADN de la gauche, une gauche que nous aimons et qui doit être porteuse de débat sur tous les sujets. Bon, c'est parfait. On me dit en coulisses qu'il faut accélérer le mouvement, mais nous vous avons entendu. Nestor, toi qui es juste élu, mais très vite, parce que je tiens à ce que tu prennes la parole comme élu de gauche, mais tu résumes. Voilà, on va résumer. Je suis une Nestor de Sceaux, co-présentanteur des poissons roses. Je suis comme vous aujourd'hui ici pour dire non. Je dis également qu'il faut les états généraux qui touchent la population, qui touchent la France entière. Je dis oui aux états généraux pour le mariage républicain, afin que tous les aspects psychologiques et juridiques soient débattus et les droits de l'enfant pleinement réaffirmés. Merci d'être venus tous. Merci.